... La zone volcanique de Krafra présente une guirlande rectiligne typique de cratères qui se sont formées au cours d'éruptions successives. Ce schéma se retrouve dans de nombreuses régions d'Islande où ce genre d'éruptions formant des fissures est menée courante. Ceci montre à quel point l'île tout entière est menacée d'être déchiquetée par l'énergie qui bouillonne sous sa surface. Cette caractéristique explique pourquoi, en de nombreux points du pays, des fissures se sont formées sans qu'il y ait eu éruption. Autrement dit, ce ne sont pas les éruptions qui créent des zones volcaniques, mais l'énergie contenue dans les profondeurs de la Terre. Ici, par exemple, la Terre est fendue sur plusieurs kilomètres et forme une crevasse de 20 mètres de profondeur. Si on relie les volcans islandais par une ligne sur une carte, on s'aperçoit qu'ils sont principalement situés sur une ligne qui va du nord-est au sud-ouest. En établissant ensuite le tracé des fissures, on voit d'emblée à quel point elles affectent l'île tout entière. Il est également intéressant de noter que ces deux lignes se prolongent dans l'océan, au sud du littoral. En 1963, une soudaine éruption volcanique sous-marine a fait surgir l'île de Surtsey. En 1973, une violente éruption s'est produite sur l'île de Highmessie, donnant un autre exemple des forces colossales qui sont à l'œuvre en Islande. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada